Salut, aujourd'hui c'est mardi, et le mardi c'est anatomie. Et une fois de plus, sans transition avec le mardi dernier où je vous avais parlé du muscle gastrocnémien dans le mollet, aujourd'hui je vais vous parler des os du poignet. Bah oui, comme au final il faut connaître toute l'anatomie du corps humain, moi je prends des pièces de puzzle un peu à gauche à droite, mais au final ce sera joli, vous allez voir. Le poignet est anatomiquement la zone qui est comprise entre l'avant-bras et la main. Cette zone de jonction est particulièrement importante, car elle est le passage de tous les tendons qui permettent les mouvements du poignet et des doigts, mais également de quelques nerfs et de vaisseaux sanguins. La main c'est un peu ce qui fait de nous des hommes, et ses nombreuses capacités nous ont permis d'évoluer depuis des milliers d'années pour en arriver aujourd'hui à moi devant la caméra et vous devant votre écran. Pour préciser encore un peu les choses, les os du poignet font la jonction entre le radius et le cubitus d'un côté, et les métacarpiens de l'autre côté qui forment le début de ce que l'on appelle les doigts. Ah oui, vous faites précision, on appelle ça le carpe, pas la carpe ou le capre, le carpe. Les os du poignet sont organisés en deux rangées. La première rangée, qui est donc en articulation avec le radius et le cubitus, est composée de quatre os. Depuis le côté du pouce jusqu'à l'auriculaire, on trouve donc le scaphoïde, le semi-lunaire, le pyramidal et le pisiforme. Le scaphoïde est l'os du carpe qui est le plus souvent le siège d'une fracture, lors d'une chute avec réception sur la main. Cette fracture est souvent difficile à repérer sur une radio dans les premières heures, et nécessite souvent de réaliser une deuxième radio deux semaines après la première pour être visualisée. Le semi-lunaire est situé entre le scaphoïde et le pyramidal. Il est parfois sujet à une fracture d'écrasement en cas de traumatisme. Le pyramidal est articulé avec le semi-lunaire et le pisiforme. Le pisiforme, enfin, ne s'articule qu'avec le pyramidal, et est malgré sa petite taille le lieu d'insertion de plusieurs muscles, et les constitue une face du canal carpien. La deuxième rangée du carpe est composée de quatre os également. Dans le même ordre, du pouce vers l'annulaire, on trouve l'os trapèze, le trapezoïde, le grand os et l'os crochu. Le trapèze est situé à la base du pouce et est souvent le siège d'arthrose, en raison de son utilisation souvent excessive. Le trapézoïde est situé entre l'os trapèze et le grand os. Le grand os est, comme son nom l'indique, le plus grand des os du carpe. Il possède un rôle central en raison de sa taille et de sa position. Enfin, l'os crochu est un os qui présente une excroissance osseuse, de laquelle il tire son nom. Cette excroissance est le siège de l'insertion de nombreux muscles de l'auriculaire. Et enfin, je voulais terminer cette vidéo en vous donnant un moyen mnémotechnique pour vous souvenir des os du poignet, mais les seuls moyens que je trouve, c'est ceux du genre chat GPT que je vous ai donné il y a quelques jours, ou des noms en latin, franchement ça m'aide pas beaucoup. Mais ceci dit, j'attends vos suggestions en commentaire de cette vidéo. Allez, à votre tour, inventez-moi une jolie phrase pour retenir tout ça, et la meilleure, je vais l'épingler dans les commentaires. Allez, passez une bonne soirée, on se retrouve demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut, bonne soirée !